C'est mesdames, j'espère que vous allez très bien partout où vous êtes aujourd'hui. Ici Imara TV par la voix de MC André Martial. Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis avec une invitée. Comme elle est là, je la trouve attirante. Mais c'est mesdames, notre invitée, je vais vous présenter elle. Mais avant de la présenter, je vais vous inviter de vous abonner, de liker, de commenter, de partager surtout au maximum. Elle va vous dire ses talents, ce qu'elle sait faire et ce qu'elle sait. Alors, notre invitée s'appelle Kaze Nicole. Elle s'appelle Kaze Nicole, messieurs, mesdames. Restez patients, restez jusqu'au bout de cette vidéo et vous allez comprendre ce qu'elle a à nous dire. Kaze Nicole, ça va? Oui, ça va, ça va. Très bien. Très, très bien d'ailleurs. Super, elle va très bien. Elle va se présenter à vous, cher public. Vous pouvez vous présenter à notre public? Ben, c'est pas grave. Je m'appelle Kaze Nicole, comme je l'ai dit. J'ai étudié les seules infirmières, donc je suis infirmière. Ouais, je crois que c'est tout. Wow, trop bref alors et précis. Elle s'appelle Nicole, elle est de la science infirmière, de la science de la santé. Donc, elle est infirmière, messieurs, mesdames. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet riche en couleurs, riche en genre, mais que quelqu'un peut prendre ça comme secret ou comme tabou. Mais ce sujet-là s'appelle les méthodes contraceptives. Demandez à notre invité, parce qu'elle est du domaine, de nous parler de quoi, c'est quoi les méthodes contraceptives. Les méthodes contraceptives, ce sont des méthodes qui, qui aident les gens, bon, surtout les femmes, si je peux dire ça, à ne pas avoir des grossesses non désirées. Les méthodes contraceptives, messieurs, mesdames, ça aide les femmes à ne pas avoir des grossesses non désirées. Alors, donc si ma femme ne veut pas mettre au monde, une année après d'avoir mis au monde encore, donc elle peut prendre les méthodes contraceptives, si je comprends bien. Ouais, ouais, c'est vrai. Exactement. Alors, madame Nicole, j'ai beaucoup de questions, comme notre cher public a beaucoup de questions aussi. Mais ma première, et je vais peut-être demander, quelle est l'importance de ces méthodes? L'importance des méthodes, je crois que, avant tout, c'est de ne pas avoir des grossesses non désirées, comme je l'ai dit. Si une personne voit que, bon, les enfants, c'est une grande surcharge, ça, ça, donc, ça dépense beaucoup, il faut, bon, pour moi, il faut espacer les enfants. Donc, si tu as beaucoup d'enfants, tu dépenses trop, ça va être difficile pour toi. Mais si tu utilises les méthodes contraceptives, là, ça va t'aider à mieux espacer les enfants. Donc, dans l'espacement des naissances, dans la planification familiale, on doit utiliser les contraceptions, messieurs, mesdames, comme vous avez compris. Alors, les contraceptions sont utilisées, c'est beaucoup pour les femmes. Maintenant, est-ce que ces méthodes contraceptives, ils sont de quelle manière? Bon, ça dépend, hein, ça dépend, il y a des dispositifs intra-hutarin, il y a les implants, il y a les pilules, il y a aussi des injections. Ça dépend de quelle méthode tu veux. Alors, si je me dis répéter encore, répéter ce qu'elle a dit, je ne suis pas du domaine de la santé, messieurs, mesdames, ça va me perdre. Je vais vous, peut-être, vous tromper, je vais me contredire. Mais comme on est toujours avec elle, elle va nous dire peut-être c'est quoi, est-ce que c'est tous ces méthodes-là? Parce que dans la santé ou comme dans la science, dans la vie, chaque chose a son importance, mais il y a aussi des conséquences. C'est pourquoi je vais demander à notre invité de nous parler des conséquences et de ces méthodes contraceptives. Et ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend d'une personne à l'autre. Par exemple, j'ai trouvé que le fait d'utiliser les DIU, ça peut, bon, ça dépend, je dis que ça dépend d'une personne à l'autre. Ça peut avoir des effets, des impacts négatifs sur toi, mais pour moi, ça va être normalement, donc ça va être bien, je vais continuer mes méthodes normalement. Mais pour les autres, par exemple, ceux qui utilisent des injections, il y a des écoulements du sang, par exemple. Pas des écoulements du sang qui sont... Je ne peux pas dire que... En fait, c'est exagéré, c'est continuel à une longue période. Là, tu vas changer, là tu vas changer. Et ça dépend donc d'une personne à l'autre. Et si moi, si ça me convient, moi, je continue avec cette méthode-là. Mais si une autre a des conséquences, je crois qu'il va changer. Le mieux, ce serait de changer. Le mieux serait de changer, mais maintenant, ça dépend de quelles contraceptions chacun utilise. Mais maintenant, en général, avec toutes ces contraceptions, Quelles sont les grandes conséquences en général dans toutes ces contraceptions ? Peut-être les pilules, les DUI, comme tu l'as dit, je ne sais pas c'est quoi. Il y a aussi les injections là-bas. Quelles sont les conséquences directes et générales de toutes ces contraceptions ? Les conséquences générales, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Mais pour les personnes qui utilisent les 72 heures là, On appelle ça des pilules, mais ce sont des 72 heures. Ça peut avoir des impacts négatifs, mais à une longue période. Par exemple, si tu prends ça sur une longue période, Donc, d'une façon exagérée, si je peux dire ça, Ça peut entraîner à la longue des stérilités, En retard des règles, En retard de conception, Ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais pour les DUI, ça dépend de toi. Ça peut avoir des effets négatifs sur moi, Mais pour toi, ça peut aller mieux. Alors, les conséquences que je comprends là, Eh messieurs, mesdames, Ça donne un peu de la chair de pôle. Donc, il faut faire attention avec peut-être des filles Qui consomment ça dans le solibat. Alors, j'ai une question à poser encore à notre invité, Parce qu'il est de la matière, et je me sens bien. Alors, dans toutes ces conséquences que tu as dites, Par rapport à ces méthodes contraceptives, Alors, tu es un cadre de la santé, Tu travailles dans des centres de santé, Tu travailles aussi dans des pharmacies, Arrêtons-nous là de l'autre côté, dans des pharmacies. Alors, ces méthodes contraceptives, Parce qu'elles sont consommées beaucoup par des femmes et des filles. Maintenant, quelles sont les catégories des personnes Qui consomment ça entre les femmes et les filles ? Qui consomment le plus les méthodes contraceptives, Par exemple, les 72 heures, comme on l'a dit. D'abord, je vais m'excuser pour ça. Je ne me suis pas bien présentée. Je ne me suis pas bien présentée. Je vous ai dit que je suis juste infirmière. Mais j'ai travaillé beaucoup dans la pharmacie. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai passé beaucoup de temps. Et maintenant, je travaille dans des CDS. C'est juste... En fait, je n'ai pas vraiment d'endroit précis. Mais je travaille... Là où on m'appelle, je travaille. Je travaille très, très bien. C'est ce que je peux dire sur ça. Et pour répondre à la question, Je crois que ce sont des filles Et des filles Qui consomment beaucoup plus que les femmes. Malheureusement, c'est ça. Alors, merci mesdames. Ah, même les caméramans derrière les caméras, Ils sont un peu étonnés. Même les voisins sont trop étonnés Parce que les méthodes contraceptives Qui sont... Qu'on les a fait pour espacement de naissance Pour les planifications familiales. Mais chose grave, Ce n'est plus consommé par les femmes mariées. Mais c'est trop consommé par des filles célibataires. Encore des petites filles, ce que tu as dit, c'est ça ? Ben, c'est encore plus des petites filles que d'habitude. Ce ne sont pas des grandes filles, vraiment. Encore plus des petites filles. Et, c'est compliqué, hein. Alors, les célibataires... A vous de... De voir votre écart, vous d'écouter Et savoir ce que vous devez faire. Alors, dans ces... Dans ces histoires. Donc, Quelqu'un qui n'a pas été fait pour ça, Des contraceptions, Donc, ça se comprend que c'est... Ce sont des filles, des jeunes Qui consomment beaucoup le sexe Et qui le marient, n'est-ce pas ? Moi, je n'en sais rien, en fait. Ben, c'est plus que... Je crois que ce sont des filles Qui se préservent beaucoup Parce qu'elles n'ont pas... Elles n'ont pas besoin d'avoir des grossesses non désirées. Moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas vraiment que ce sont des filles Qui consomment beaucoup plus le sexe. Je n'en sais rien sur ça. Mais ce sont eux qui viennent nous... Nous demander beaucoup plus ces choses-là. Alors, Bon, je ne vais pas conclure, messieurs, mesdames. Si ce sont des filles, des petites filles Ou peut-être des jeunes filles Qui consomment beaucoup ça, Donc, ce sont... Peut-être qu'elles consomment la grossesse, Mais je ne conclue pas. Alors, je continue toujours avec notre invité. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Je vous dis, messieurs, mesdames, Avant de continuer, N'oubliez pas de commenter chaque fois. De poser vos questions dans les commentaires. Nicole, ça va ? Oui, oui, ça va, ça va. Alors, ça devient intéressant Et il y a les gens qui commencent à se dire Ah, qu'est-ce que c'est si je ne puisse pas se terminer aujourd'hui ? Alors, Si toi, par exemple, Tu connais déjà les conséquences de ces méthodes. Tu connais l'importance. Tu connais aussi les conséquences. Parmi ces conséquences, Si je peux rappeler à nos chers télépectateurs, Vous avez dit les retards de conception, Et la désorganisation, le déséquilibre des règles, Et puis aussi la stérilité. Alors, sachant ces conséquences, Quel conseil que tu peux conseiller ? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller peut-être à nos jeunes filles Qui consomment beaucoup les contraceptions ? Ce que je peux conseiller, c'est... Bon, il y a une autre chose que j'ai oublié d'abord. C'est que les 72 heures ne sont pas sûres. Parce que, si tu es dans la période ovulatoire, Ça ne vont pas... Les 72 heures ne vont pas beaucoup aider. Parce que, en fait, L'action des 72 heures, Ça vient bloquer l'ovulation. Mais... Mais si l'ovulation est déjà là, Si l'ovulation est déjà là, Donc, les 72 heures ne vont pas faire aucun effet. Ouais, ouais. Donc, tu vas avoir une grossesse non désirée, Même si tu as pris les 72 heures. Ah, c'est... Ouais, ouais. Et puis, une chose que je peux leur conseiller, C'est une seule chose. Vraiment, c'est l'abstinence. L'abstinence. C'est tout. Merci, mesdames. Et dans nos... Chers téléspectateurs, Il y a la catégorie des jeunes filles. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? On vous conseille l'abstinence. Quand je parle de l'abstinence, Là, pourtant, je vous compris que c'est... Ce sont les jeunes filles qui consomment beaucoup le sexe, C'est parce qu'ils sont des filles qui consomment beaucoup de contraception. Ça va être un peu difficile. Peut-être qu'il y a ceux qui vont nous taquiner dans les commentaires, Peut-être ceux qui vont nous ingérer. Vous ne savez pas ce que vous dites là-bas. Mais quand même, on va donner des conseils parce qu'on ne va pas... On ne va pas s'arrêter là parce que c'est ça. C'est pourquoi la Imara TV est là. On nous conseille de nous abstenir. Alors, si vous nous conseillez de nous abstenir, Bon, on a compris les causes, les conséquences, l'importance aussi. Et aussi, les conseils que vous nous donnez. Alors, je vais aller à côté, mais on reste toujours dans la santé. Tu es agent de la santé, cadre de la santé, Et tu es dans des pharmacies, dans des centres de santé aussi, dans des hôpitaux aussi. Alors, quelle est ta particularité par rapport aux autres infirmières ? Aux autres infirmières aussi ? Quelle est ta particularité ? Je crois que... Vraiment, ce n'est pas pour m'en vanter, mais j'ai vraiment un don. Je trouve facilement les veines. Facilement. Bon, ça... Si ça devient trop dur, on m'appelle. Et je crois que pour moi, ça va être un peu facile. Bon, la particularité, c'est que je trouve facilement les veines. Ah, ça alors, messieurs, mesdames. Alors, les détenteurs des pharmacies, les détenteurs des hôpitaux, Et les détenteurs des centres de santé, Vous avez compris la particularité de notre invité. C'est pourquoi je l'ai invité aujourd'hui. Pour l'écouter aujourd'hui, parce que c'est le marchand. Si vous voulez un bon employeur, un bon infirmier ou une bonne infirmière, Elle est là, sa particularité de retrouver vite les veines Et pour le malade qui peut-être a causé des soucis Pour trouver vite les veines et pour les injections. Alors, messieurs, mesdames, on va commencer à conclure. Et si on commence à conclure, vous avez compris la particularité de notre invité. Je vais la demander de nous lancer. Lancer un dernier mot à notre cher public. D'abord, vous avez compris ce que c'est les méthodes contraceptives. Je crois que vous avez compris aussi les effets néfastes. Je crois que vous avez aussi écouté notre conseil avec M. Martial. Je crois que vous allez beaucoup, beaucoup plus essayer de ne pas utiliser ça De façon exagérée. Bon, si ça... Parce que s'abstenir, ça peut être difficile pour quelques-uns. Mais ne pas consommer ça de façon exagérée, ça aussi, ça peut être quelque chose. Mais je ne vous dis pas vraiment d'aller faire le sexe. Non, non. Franchement, non, 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 non. Étant une chrétienne, je ne peux pas vous conseiller ça. Je peux dire qu'aux chers téléspectateurs, faire un abonnement, s'abonner, faire le partage, pour que beaucoup plus de personnes puissent entendre ce que nous venons de dire ici. Ça serait vraiment mieux pour les personnes. Merci. Alors, si... Avec ce que tu venais de dire là, mais comme on a déjà conclu, on conclut, parce qu'il y a notre... Une téléspectatrice, ce qu'on dit, elle s'appelle Belle. Peut-être qu'elle avait... Elle aurait une question à te poser. Mais je vais la dire, de la poser dans les commentaires. Ok. Comme on a déjà conclu. Messieurs, mesdames, On va remercier notre invité. Et Nicole, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Messieurs, mesdames, c'était Imara TV par notre... Votre présentateur de chaque jour, MC André Martial. Et aujourd'hui, on a parlé de contraception. C'est un sujet trop large. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de commenter, de nous tacler dans les commentaires et nous dire qu'est-ce qu'on pourrait ajouter par rapport à ça. Ça va nous faire chaud au cœur. Alors, n'oubliez pas aussi de partager au maximum pour aider les autres à s'abstenir. C'est ce qu'on a dit. Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Chaque jour est une vie. Bye bye.